Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Agité+. L'Agité+, cette semaine, s'intéresse à la question des grands projets inutiles et imposés. Ces grands projets qui font le cœur de l'actualité aujourd'hui, avec récemment la tragédie que l'on sait, Rémi Fraisse tué par la police, par l'agent d'armerie pour être précis. Nous avons choisi, cette semaine, d'interroger deux témoins, chacun avec leurs différences. Daniel Libanaise, d'abord. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous, vous êtes engagé en particulier contre l'un de ces grands projets inutiles et imposés, la ligne à grande vitesse entre la France et l'Italie, dite Lyon-Turin. Laurent aussi, qui fait partie du collectif des désobéissants et qui était l'un des premiers zadistes, donc ces occupants des zones à défendre, ces zones menacées précisément par les grands projets inutiles et imposés, dans la forêt du Testé, contre le barrage de Sivins, là où précisément Rémi a été tué. On va revenir sur tous ces événements. Je vais peut-être commencer avec vous, Daniel, si vous voulez bien, pour nous raconter un petit peu ce qu'il en est de ce projet de Lyon-Turin. On a peut-être entendu un certain nombre de nos spectateurs parler de ce projet à travers les troubles et la forte répression qu'il y a eu dans le Val-de-Suz, la vallée côté Italie. Qu'en est-il de ce projet ? Quels en sont les objectifs ? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la lutte ? Écoutez, ce projet n'est pas qu'un projet de ligne à grande vitesse. C'est un projet présenté pour le verdir un petit peu, comme tous les projets qu'on nous présente aujourd'hui, comme un projet de transport de marchandises également, transport de voyageurs et de marchandises. Bien évidemment, tout cela ne trompe personne. Aujourd'hui, les marchandises qui circulent entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord sont en tonnage inférieur à ce qui circulait en 1987. Pour des raisons très précises, c'est que quand on délocalise les entreprises, bien évidemment, on importe de Chine et ça va trafiquer sur des axes nord-sud et non pas sur des axes est-ouest, puisqu'on ne travaille plus entre la France et l'Italie. Fiat a été délocalisé, les hauts fourneaux sont délocalisés et on ne fait plus de scénérurgie en France. Donc, le problème de cette ligne, c'est qu'on nous vend un projet, soi-disant, de transport de marchandises, alors qu'il y a une ligne existante sur laquelle on peut aujourd'hui faire à la fois du transport de marchandises, du transport de voyageurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des besoins d'investissement, effectivement, qui sont notamment pour les transports du quotidien, pour les gens qui habitent à Annecy, pour les gens qui habitent à Chambéry, pour les gens qui habitent à Grenoble. Et là, pour des transports du quotidien, effectivement, il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont absolument urgents. Ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, il faut doubler des voies, etc. Mais pour les transports de marchandises, aujourd'hui, on peut le faire sur la ligne existante. On peut tellement le faire sur la ligne existante que les membres de notre mouvement d'opposition ont déposé plainte pour mise en danger de la ville d'autrui, puisque depuis 2012, l'OMS a bien précisé que les émissions des moteurs diesel sont des émissions qui sont cancérigènes et qui sont directement responsables de l'apparition des cancers du poumon. Donc, nous demandons aujourd'hui que la ligne qui existe soit utilisée, que les marchandises soient portées dessus, pour autant qu'il y ait besoin de les transporter, bien évidemment. Et nous demandons que les transports de périphérie des agglomérations soient améliorés pour que les gens ne soient pas obligés de prendre leur voiture. Donc, ce n'est pas une opposition au principe du train, ni même du fret. C'est une opposition à ce projet de train à grande vitesse en particulier. Et quels en sont les défauts ? Écoutez, déjà, un premier défaut, c'est qu'on nous l'a présenté à 3 milliards, puis à 12 milliards, puis à 24 milliards, puis à 26 milliards, et on en est à 30 milliards. Alors, effectivement, c'est un défaut systémique. Le deuxième défaut, c'est que pendant ce temps-là, il ne faut quand même pas oublier que Réseau Ferré de France, alors qu'elle dépense des centaines de millions pour des études qui sont achetées, dont les résultats sont commandés à l'avance, oublie, malheureusement, de faire l'entretien du réseau, ce qui nous amène à des drames comme à Bretigny-sur-Orge. Réseau Ferré de France a été mis en examen. Donc, si vous voulez, clairement, il y a des besoins, et c'est un ensemble de problèmes, effectivement, sur ce dossier, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on est en train de parler d'exactement la même chose sur la Bretagne, avec des projets où, en fait, on ne définit pas des besoins pour trouver une infrastructure qui y réponde. On définit des objectifs et on dit, maintenant, on va faire l'infrastructure qui va avec l'objectif qu'on a décidé, sans débat, bien sûr, démocratique, sans aucune consultation, sans aucune concertation, puisque, dans les concertations, jamais il n'est remis en cause ni l'objectif, ni l'infrastructure, et il n'y a jamais de débat réel sur le débat public. Sur l'intérêt général. Donc, le gros défaut de ce dossier, c'est qu'il y a une ligne qui existe, qui a été modernisée, ils ont déjà mis plus d'un milliard dessus. On peut faire passer, dès aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'il faut faire de nouveaux investissements, dès aujourd'hui, les marchandises peuvent circuler dessus, les marchandises entre la France et l'Italie, 90% des marchandises qui circulent sur la route, au Mont-Blanc ou au Fréjus, peuvent passer sur le train, on peut le faire tout de suite, tout est prévu, réseau ferré de France. L'écrit elle-même dans ses documents, l'inspection des finances le dit, les ponts et chaussées le disent, la seule chose, c'est qu'ils ne veulent pas le faire, parce que s'ils le faisaient, ils se tirent une balle dans le pied. Vous avez parlé de déni de démocratie au travers du fait qu'il y avait une enquête ou un débat public, mais qui n'en était pas véritablement un. Je crois que ça, c'est un peu une caractéristique de tous ces grands projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette concertation qui a eu lieu, mais n'a pas vraiment eu lieu ? Alors, nous, c'est un dossier encore plus emblématique d'un point de vue du déni de démocratie, de l'habillage verdi pour pouvoir le présenter, le faire soutenir par les écologistes, qui d'ailleurs, aujourd'hui, ont clairement indiqué leur opposition, et c'est un des projets qui est, comme on dit dans la neuve langue, clivant entre le Parti socialiste et Europe écologie, les Verts. Il y a eu une pseudo-concertation en 1993 sur un projet qui était un projet de grande vitesse. Voyageurs, grande vitesse. Donc ça, c'était le premier projet. Ensuite de ça, il y a eu des petites dissensions, ce qui fait qu'on a publié les décisions ministérielles, c'est un tout petit peu, voilà, pour bloquer le débat public, parce qu'en 1996 est venue la loi sur le débat public, donc hop, vite, dix jours avant, ils ont publié les décisions pour dire « Non, mais sur ce projet, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura plus de débat public. » Et donc, on est arrivé à l'enquête publique après un sérieux saucissonnage, c'est-à-dire que vous faites un petit bout en 2006, un autre petit bout en 2010-2011, puis après, vous arrivez sur le truc qui s'appelle vraiment Lyon-Turin, les accès français, et là, vous êtes bien obligés de le faire, mais vous avez saucissonné en trois, de manière à ce que les gens ne créent pas le lien entre les trois pseudo-projets qui sont en fait le même projet. Donc là, on a déjà violé toute la réglementation européenne sur le débat public, la convention d'Arus, tout ce qu'on a voulu. Ensuite de ça, vous arrivez à l'enquête publique et vous vous retrouvez avec des commissaires enquêteurs qui ont déjà pris position sur ce projet au cours d'autres enquêtes publiques, ils ont pris parti. Donc, ils ne sont pas impartiaux. En plus de ça, il y en a un même qui ont travaillé pour la SNCF sur le projet, donc ils ne sont même pas indépendants. Alors, on nous dit, oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais enfin, on ne peut pas considérer que ces gens-là sont indépendants. D'ailleurs, on en demande la radiation. On demande leur radiation. Alors, voilà, on ne peut pas dire qu'il y a eu un débat démocratique, d'autant plus que la seule chose qui est dite au cours des enquêtes publiques, c'est... Alors, exprimez-vous. Mais on ouvre l'enquête publique que là où vient passer le train. C'est-à-dire qu'on dit, exprimez-vous, puis on vous dit, oh là, ça va faire du bruit, là. Alors, les gens s'expriment, bien sûr, sur la nuisance locale. Puis alors, en fait, à la sortie, on leur dit, ah oui, mais vous êtes des limbiistes. Vous n'avez parlé que de ce qui vous concerne. Bien sûr, puisque... Limbiistes. Limbiistes, ah oui. Pas de ça dans mon jardin. Alors, voilà, on vous dit, ah, mais voyons, vous n'avez pas pris en compte l'intérêt général. Mais on ne leur a jamais posé la question, puisque de toute façon, l'intérêt général n'est jamais abordé dans l'enquête publique. Et la forme même de l'enquête publique, qui n'est ouverte que sur les tracés des projets, fait que les gens, bien évidemment, les Parisiens ne leur ont pas demandé leur avis, pourtant, ils vont payer l'impôt. Ça, c'est une certitude. Je peux vous dire la dernière chose que j'ai dit à propos de ce projet à un promoteur avéré, M. Barnier, Michel Barnier, ancien commissaire européen, ancien président du Conseil général de la Savoie. J'ai dit, écoutez, vous semblez vraiment passionné par ce projet, convaincu de ce projet. Faites-vous une société Eurotunnel pour le Lyon-Turin, et puis mettez-y votre argent. On verra si vous êtes convaincu. Au lieu de venir penser que les contribuables vont remplacer les petits actionnaires d'Eurotunnel. On reviendra dans un instant sur la situation de l'opposition à ce grand projet avec vous, Daniel Ibanez. Je voudrais faire un parallèle avec ce qui se passe dans le sud-ouest, cette fois, au large d'Albi, dans la forêt du Testé, ou la forêt de Sivins, contre le barrage du Testé, avec Laurent, qui était donc un des premiers à s'installer sur ce... Ce n'est pas vraiment très important, mais qui a passé pas mal de temps, du coup, et qui a une vision un petit peu longue de l'histoire. Ça s'est passé beaucoup de choses. Donc, je voulais revenir sur la question du barrage de Sivins et de la lutte contre ce projet avec toi, Laurent, puisque tu es de ceux qui se sont installés avec les premiers zadistes, donc, et qui ont lancé l'opposition à ce projet. Alors, d'abord, quelle a été la forme ? Vous vous êtes inspiré de ce qui s'était fait à Notre-Dame-des-Landes ? Notre-Dame-des-Landes, bien entendu, et d'autres expériences qui avaient eu lieu entre-temps aussi, notamment près de Lyon, contre le stade de Dessine. Ben, voilà, comme notre nom l'indique, notre particularité, c'est qu'on occupe les lieux. Donc, on n'a pas lancé la lutte, bien entendu, on est arrivé à un endroit où, déjà, il y avait une lutte qui s'était organisée. Les riverains, peut-être ? Pas particulièrement des riverains, en fait, mais plus ce qu'on appelle des citoyennistes, des gens qui avaient des pratiques légalistes, qui portaient plainte, qui retardaient le projet, participer à des consultations, etc. Voilà, afficher une opposition et commencer à argumenter. Donc, ça, ça existait déjà quand on est arrivé. C'est justement parce que on a réussi à bien s'entendre avec eux aussi qu'on est arrivé. Et, voilà, nous, on ne traîne pas beaucoup dans les tribunaux, on ne fait pas beaucoup d'articles de loi. On s'installe sur place, on y crée une autre vie et puis, on défend la zone. On défend la zone en l'habitant. Ce n'est pas uniquement une question d'être sur des barricades et de contrôler les accès. On vient en faire partie, en fait. On vient de l'habiter réellement et donc, y construire quelque chose d'autre. Alors, qu'on comprenne bien, c'est une zone humide avec une forêt. Comment est-ce qu'on occupe un lieu comme ça avec des hivers qui peuvent être rudes, avec peu de matériel, on imagine ? Alors, l'hiver dernier, on s'est installé. La police, bien sûr. Ah, mais ça, le risque de la police, oui, bien entendu. Mais bon, on est quand même assez malin. Pour ce qui est de l'hiver dernier, on avait une ferme qui était... Il y avait juste un bâtiment sur toute la zone qui était une ferme, la métérie, avec une source et qui était très pratique parce qu'elle était pensée pour une vie autonome au siècle dernier. Tout était petit, tout était pensé pour... Donc, c'est très, très pratique. On était un petit collectif au début, donc voilà, ce qu'on faisait essentiellement, c'était monter la garde. Et toutes les actions de désobéissance qui ont été faites dans les premiers temps, d'ailleurs, pour empêcher les prélèvements de l'espèce protégée et donc le déboisement qui s'ensuit, en fait, on était un petit groupe d'occupants sur place à patrouiller sur la zone, à la surveiller et dit qu'il se passait quelque chose. On alertait les locaux, des riverains ou des gens qui... En tout cas, des militants qui voulaient se mobiliser aussi. Donc, nous, on montait la garde, quoi, en fait. Et c'est des gens du coin qui venaient bloquer les opérations avec nous. Donc, ça s'est passé comme ça dans une première phase. Au printemps, beaucoup plus massive, mais là, ils visaient beaucoup plus beau, donc c'était beaucoup plus facile. On s'est installés, on a construit des cabanes, on a des chapiteaux, on s'est installés dans les chambres, un petit peu partout. Et là, avec l'hiver qui revient et une occupation massive, je ne sais pas comment ça va se passer. De toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? On rentre dans une phase complètement nouvelle et c'est difficile de savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on rentre dans une phase de construction, on n'est plus dans une phase de résistance où l'idée, soit détruite. Elle a été en grande partie déjà. Donc l'idée, c'est plutôt de réhabiliter, de remettre à peu près en état ce qui peut l'être et de penser une installation un petit peu durable puisque notre objectif, ce n'est pas uniquement d'empêcher des projets à chaque fois, c'est de créer des espaces où on habite le monde autrement pour en construire un nouveau. Quelle forme ça prend dans un contexte de résistance cette vie nouvelle et alternative que l'on peut mettre en place ? Dans un contexte de résistance, c'est-à-dire que tous les matins et il y a des flics qui débarquent et qui vont gazer tout le monde, etc. C'est intense, c'est extrêmement intense. On n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réfléchir à comment... Et on est très, très nombreux et donc on partage de toute façon immédiatement cette urgence et ces nécessités vitales, en fait, juste pour ne pas mourir deux fois dans la nuit qui va s'en suivre. Donc du coup, justement, c'est une expérience toujours très, très enrichissante et très, très intense dans ces moments-là. Mais ce n'est pas toute la vie sur une Z puisqu'il y a aussi des moments de paix et c'est en réalité la majorité du temps. Et là, on a un peu plus le temps justement de réfléchir à la vie collective, à penser un peu plus à l'organisation, etc. C'est là que c'est le plus riche théoriquement, on va dire. Mais c'est extrêmement riche aussi tous ces moments de tension où, ben voilà, c'est la guerre et en fait, tout le monde partage. de là naît aussi une énorme solidarité en fait. C'est la guerre mais à Autesté, c'était une guerre non violente. Alors, on peut dire que c'est resté avec un niveau de violence très, très faible jusqu'à la fin du mois d'août. Jusqu'à présent, on arrivait à peu près à trouver des méthodes pour empêcher les travaux de façon sympathique et joyeuse. Par exemple ? C'est-à-dire notamment de harceler en fait ce qu'on appelle les naturalistes, c'est-à-dire les bureaux d'études en réalité qui viennent prélever les espèces protégées. On était plein autour d'eux à leur parler, à danser, à faire de la musique. C'est absolument possible de travailler pour eux. Monter dans les arbres aussi. Beaucoup de grimpeurs qui montaient dans les arbres de façon préventive pour obliger à amener le GIGN pour déboiser. Énormément d'actions comme ça qui se sont faites et qui nous permettaient avec le soutien de la population de maintenir les gros des troupes à l'écart et donc voilà fin août la décision politique a été prise de passer en force mobiliser des centaines de CRS et de gardes mobiles pour coûte que coûte même si c'est encore Notre-Dame-des-Landes même si c'est encore sans brober pendant 10 mois de passer en force. Ça leur a pris un certain temps à se poser la question donc ils ont décidé clairement de faire ça et donc là effectivement le niveau de violence est directement monté de beaucoup de crans avec des actions un petit peu spectaculaires qui ont été filmées malheureusement pour eux en particulier le coup de la grenade jetée dans la caravane je veux dire c'est des choses en fait il s'est passé des choses comme ça pendant deux mois c'était quotidien des choses absolument inadmissibles sauf qu'on n'avait pas toujours la caméra pour les filmer des gendarmes provoquants des zadistes non violents faisant des choses totalement illégales pénétrant dans des maisons cassant tout mettant le feu des milices aussi ? non ça c'est des rumeurs je suis désolé c'est pas vrai il n'y a pas de milices il y a de temps en temps une espèce de mobilisation locale c'est à dire clairement on attaque aussi des intérêts locaux et il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce barrage soit construit et à certains moments ils arrivent à profiter d'une espèce de peur de peur un petit peu au fond des gens de qu'est-ce que c'est que ces zadistes qu'est-ce que ces gens un petit peu bizarres donc de temps en temps ils arrivent à mobiliser un petit peu des gens pour faire quelque chose et donc une fois en particulier suite à une action on ne sait pas qui l'a fait bon bref il y a des animaux qui ont été libérés dans une ferme et tout de suite se sont dit c'est les zadistes une fois il est arrivé qu'il y ait plein de mobilisants qui se mobilisent en mode vraiment très très agressif mais il n'y a pas il n'y a pas de milices organisées il y a juste quelques manipulateurs qui jouent sur des peurs voilà mais il n'y a pas de milices qu'on comprenne bien vous avez parlé de naturalistes qui venaient prélever des espèces protégées et que vous empêchiez de travailler donc évidemment ils n'étaient pas là pour effectivement protéger les espèces mais pour rendre possible et acceptable la destruction de cet environnement au prétexte qu'il serait possible de transposer ces espèces c'est exactement le discours qui a été tenu à Notre-Dame-des-Landes ils en étaient conscients de transposer ces espèces dans une autre zone humide créée artificiellement comme si la biodiversité ça pouvait se promener d'un endroit à l'autre d'une zone humide réelle à un parking de Carrefour où on mettrait trois tritons crétés et je ne sais quoi et les naturalistes du coup avaient le poids au cœur de faire ce il savait très bien ce qu'il faisait et d'ailleurs ça se voyait qu'il le vivait très mal c'est même arrivé que je pense qu'ils soient contents qu'on les bloque en réalité on leur permettait en réalité de désobéir ce jour-là je ne sais pas en tout cas on a bloqué tout le monde les géomètres tout le monde quiconque pouvait travailler sur la zone ce n'était pas possible voilà il y avait voilà Daniel on n'en est pas encore là du côté de la lutte contre le lion-turin côté français on n'en est pas là il faut bien comprendre que les dévastations environnementales ont déjà débuté puisque les gens ne s'en rendent pas compte mais quand on parle de tunnel on parle avant tout de drainage d'eau c'est-à-dire que quand vous creusez un tunnel vous allez drainer l'eau de la montagne et vous allez assécher des sources vous allez assécher des ruisseaux et donc vous allez détruire de la biodiversité immédiatement immédiatement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand on parle de tunnel c'est quelque chose qui est intéressant c'est qu'on pense à la voie de chemin de fer qui va passer dedans mais on ne pense pas à l'extraction c'est-à-dire que ce sont des grosses mines énormes le tunnel de base international entre la France et l'Italie c'est 57 kilomètres de long sur deux tubes percés à diamètre de 11 à 12 mètres de diamètre ce sont des millions de mètres cubes qui sont déposés de matière inerte ou voire dangereuse à quelques fois on peut avoir aussi de l'amiante etc. même si on peut le traiter mais en tous les cas ce sont des millions de mètres cubes qu'il faut extraire et donc on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'une mine et donc les gens voient bien qu'on peut s'opposer à de l'extraction d'une mine parce qu'elle ne sert à rien et pense que finalement un tunnel c'est pas pareil ben si c'est la même chose alors donc là on a déjà des dévastations en Morienne avec des déblets qui devaient être bien évidemment déposés de manière transitoire temporaire et qui sont restés bien évidemment définitifs parce qu'après ça ça coûte très très cher de déplacer les déblets d'un côté à l'autre c'est dramatique alors donc on a déjà dénaturé les sols on a déjà perdu des terres agricoles et bien évidemment ils veulent continuer ils veulent continuer au mépris du droit avec des violations de tous les textes et donc bien évidemment sur le lion turin ils sont en train de créer l'état monsieur Valls qui vient parader également à Chambéry pour dire nous allons faire ce projet ça n'est plus un projet c'est un chantier nous disent-ils alors voilà l'idée c'est de faire croire à l'irréversibilité du projet parce qu'on a utilisé la méthode du fait accompli mais alors il n'y a pas encore de zone à défendre au sens où des gens se seraient installés pour bloquer les machines le chantier lui-même alors est-ce que ça peut venir est-ce que c'est une hypothèse possible ? bien évidemment bien évidemment de toute façon le combat de Notre-Dame-des-Landes n'existerait pas sans la ZAD aujourd'hui que ce soit parfaitement clair pour tout le monde effectivement il y a aujourd'hui dans les mouvements citoyens et c'est heureux des rencontres qui sont improbables qui l'étaient complètement mais qui sont extrêmement porteuses d'avenir extrêmement porteuses de savoir d'expertise et enfin moi je dis ça avec vraiment une admiration pour ces combats avec tous les dangers qu'ils comportent et là encore je le dis je l'ai déclaré publiquement à Chambéry rien 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 ne pourra justifier la mort de Rémi Fraisse rien ne justifiera sa mort pas même les discours des politiques pas même la violence alléguée parce que la violence n'est qu'une expression de la désespérance et bizarrement tous ceux qui sont venus nous poser des questions sur la condamnation a priori de la violence ne sont pas venus nous poser des questions lorsqu'à Sivins il y a eu des grèves de la faim qui étaient également une expression de cette désespérance donc clairement il y a oui un travail en commun alors tout le monde ne travaille pas de la même manière tout le monde ne s'oppose pas de la même manière mais il est absolument essentiel et intéressant que nous nous soyons ensemble alors avec des divergences avec des approches différentes et alors et alors j'ai bien cru comprendre qu'il y avait des approches différentes entre quelques politiques élus parce qu'ils n'avaient pas forcément la même vision voilà donc si je vous entends d'aller libanais il faudrait remercier les concepteurs de ces grands projets inutiles et imposés pour le ferment révolutionnaire qu'ils sont en train de susciter un peu partout en France et aussi dans le reste de l'Europe en faisant se rencontrer des populations qui n'avaient pas vocation à travailler ensemble mais qui sur le terrain et confrontées au mépris des autorités à la violence des policiers découvrent peut-être les coulisses moins propres d'une démocratie qui ne fonctionne pas si bien je ne remercierai pas les dévastateurs je ne remercierai pas les tricheurs et les menteurs bien évidemment ce qui est intéressant aujourd'hui et bien au-delà en plus des grands projets inutiles et imposés c'est qu'il y a aujourd'hui les indignés l'ont montré il y a aujourd'hui des développements de mouvements citoyens qui montrent que la politique ne se fait pas dans les assemblées la politique se fait sur le terrain les réflexions se font sur le terrain et elles mènent à des actions mais toutes ces actions montrent que la politique l'ambiance générale de défiance par rapport au monde politique entre guillemets parce que ça n'est qu'une caste politique effectivement puise sa source dans ses mépris cette arrogance et d'une certaine manière dans la désespérance mais en tous les cas toujours dans l'absence de débat public Un mot Daniel avant de revenir au testé peut-être sur l'aspect italien de la lutte dans la vallée de l'autre côté des Alpes le combat est beaucoup plus intense encore on a évoqué brièvement le fait que ces grands projets n'étaient pas que français dans le cas du Lyon-Turin c'est une évidence mais il y a aussi ailleurs en Europe de tels projets inutiles et imposés d'infrastructures de mines etc qu'en est-il de la situation italienne brièvement alors je vais répondre bien évidemment à votre question mais il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas un mouvement italien et un mouvement français il y a un mouvement franco-italien voilà alors avec quelques difficultés j'ai personnellement des grandes difficultés aujourd'hui à utiliser mon téléphone pour appeler en Italie à chaque fois que j'appelle mes correspondants italiens du mouvement Notave mon téléphone se coupe mais avant même que je puisse avoir la communication sur plusieurs numéros quand j'appelle avec un autre téléphone ça marche très bien donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir nous sommes surveillés en permanence et nous sommes écoutés en permanence ensuite de ça nous sommes un mouvement franco-italien c'est à dire que bien évidemment il y a un mouvement italien il y a un mouvement français le mouvement italien est beaucoup plus fort numériquement pour des raisons en fait qui sont assez historiques c'est que la mascarade du débat public de de l'enquête publique de la pseudo-démocratie participative qui n'est là que pour faire croire qu'on a discuté alors que tout a été enterriné au moment du projet initial n'existait pas en Italie et n'existe pas c'est à dire que l'État y est allé frontalement en Italie ils n'ont même pas fait semblant ah non en Italie on n'en fait pas semblant comme vous le savez en plus on a la mafia qui travaille sur le chantier on en a la preuve plusieurs médias cette semaine l'ont encore dit l'ont on l'ont révélé et nous avons le directeur général de la société Lyon-Turin-Ferroviaire qui était celui qui a signé les commandes aux entreprises liées à la mafia il a été nommé le 18 mars 2014 la personne comme directeur général 10 millions d'euros de délégation de signature pour les travaux c'est la personne qui a signé les commandes aux entreprises liées à la mafia donc clairement on y va frontalement en Italie et donc il y a une réaction qui n'est pas une réaction de nuisance locale qui est une réaction bien évidemment là d'intérêt général puisque vous y allez frontalement vous n'avez plus de discussion de dire comment j'arrange le truc on vous a dit c'est là il n'y a pas de discussion alors forcément les gens ont commencé à réfléchir à l'intérêt général en France ça a été une méthode différente celle de l'enquête publique celle de la pseudo-concertation je vous dis ça va passer dans le village et les gens tout à fait naturellement disent là il y a un champ à côté plutôt que dans le village vous voyez c'est un truc c'est à peu près ça donc effectivement il y a eu des arrangements en France parce que cette méthode est connue en Italie ça n'était pas le cas et donc il y a eu une mobilisation plus forte depuis 25 ans avec des manifestations extrêmement importantes de 80 000 personnes voilà et donc il y a eu une résistance pas forcément d'ailleurs sous forme de ZAD mais alors on appelle ça des presidios ce sont des cabanes qui sont construites au lieu stratégique et donc il y a eu une obligation du pouvoir sous la pression de l'Europe également un peu de discuter et alors là ils ont très simplement fait une chose très simple ils ont dit tiens les français arrivent bien à enrober tout ça là donc nous allons l'enrober pareil alors ils ont fait un conservatoire un observatoire du Lyon-Turin en Italie en invitant les opposants puis au bout de deux minutes on s'est tous aperçus que c'était une mascarade une nouvelle et voilà on a pu sortir deux trois informations là-dedans et donc aujourd'hui il y a une opposition franco-italienne un mouvement français un mouvement italien qui se bagarre ensemble et d'ailleurs il faut le rappeler la journée contre les grands projets inutiles est imposée et partie il y a cinq ans du Val-de-Sus du mouvement Notave et samedi 6 et dimanche 7 il y aura des rassemblements un peu partout dans la France contre les projets inutiles contre les répressions policières et également c'est une affirmation d'un mouvement de solidarité et de la dénonciation de l'utilisation d'armes de guerre contre les populations civiles ce qui est une violation de la convention de Genève je le rappelle à monsieur Valls et à monsieur Hollande qui semblaient l'avoir oublié alors ça fournit une triste transition vers la mort de Rémi Fraisse assassiné par une grenade offensive lancée par un gendarme pendant une nuit de confrontation avec avec des hadistes et des ou des militants en tout cas opposés au barrage de Sivins quelle est la situation depuis Laurent toi tu étais sur ce week-end là sur la ZAD du tester et comment on a vécu les choses et que s'est-il passé depuis et que s'est-il passé bon en fait je pense que c'est important de revenir sur la façon où ça s'est déroulé parce qu'on a vraiment eu dès le début à faire un mensonge d'état colossal puisque déjà la première communication donc on a eu de la préfecture donc nous on organisait quand même un rassemblement la première communication ça a été les gendarmes ont trouvé dans les bois un cadavre c'est-à-dire ils faisaient leur ronde dans les bois tiens ah tiens ils ont trouvé donc ça ça induisait clairement que c'était notre faute qu'on avait laissé communication le lendemain dès le lendemain matin on communiquait de la préfecture donc ils nous annoncent qu'un corps a été retrouvé dans les bois donc voilà quelqu'un qui serait mort comme ça on ne sait pas comment alors que voilà maintenant il est clair pour tout le monde que bien sûr tout ça a été su depuis le début donc dès le début des mensonges dès le début en plus alors je tiens à relayer une demande de la famille de Rémi Fraisse qui demande vraiment en fait à tout le monde que ce serait juste d'arrêter d'employer son nom à tout bout de champ en fait et on s'en fout de savoir qui c'était en fait et juste laisser sa famille tranquille en fait ce serait sympa et voilà et sinon par ailleurs qu'est-ce qui se passe au lendemain qu'est-ce qui se passe au lendemain de Rémi Fraisse donc dès le lendemain les mensonges médiatiques le gouvernement qui dit qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé alors que dès le début c'est évident les gendarmes se rendent compte qu'ils ont tué quelqu'un sans le faire exprès c'est l'affolement général mais pendant des semaines on essaye de nous baratiner et de nous dire que peut-être c'était quelqu'un qui essayait de faire des bombes etc quoi bon bref tout pour étouffer l'affaire pour essayer de nous marginaliser moi je pense qu'on a été immédiatement la stratégie du pouvoir ça a été de nous de nous isoler quoi en fait de faire oublier qu'il y avait eu un manifestant qui était mort pendant une manifestation mais dire juste une bande d'extrémistes qu'on ne peut pas gérer autrement qu'un coup de bombes ont fini par se faire tuer et donc bon vous allez voir défiler en cortège dans les villes pour tout casser etc et effectivement c'est ce qu'ils ont réussi à créer puisque dès qu'on a voulu faire des simples rassemblements parce que quelqu'un était mort immédiatement les CRS interdiction dispersion violente etc lacrymo charge donc bien entendu effectivement la stratégie d'attention a très bien marché on a connu beaucoup de choses dans le sud-ouest notamment dans le Tarn et à Toulouse où là pendant un mois quasiment on a vécu une sorte de situation de prévention contre-insurrectionnelle où il y a des CRS garés partout dans toute la ville tous les samedis il y a une manifestation interdite où ça part en sucette sévère où on se fait vraiment tabasser où il y a des arrestations à l'appel de gens qui étaient juste en train de passer où tout le centre-ville est quadrillé gazé enfin même les gens qui sortent des magasins s'en utilisent par s'en prendre à la police parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que voilà pourquoi il est interdit de circuler dans Toulouse donc bon ça c'est en train de se calmer mais là on a on a vraiment connu vraiment des événements assez significatifs à quelle perspective maintenant avec quelle perspective ça c'est vraiment pas clair je pense que ça a ouvert les yeux de beaucoup de monde comme beaucoup de choses bon voilà nous le fait qu'il y ait eu un mort pendant une manifestation sur une ZAD entre guillemets ça nous appartient pas c'est à dire que c'est pas notre mort en fait c'est à force d'utiliser ce genre de méthode la police finit par faire des morts dans les manifestations et donc c'est tombé sur nous cette fois mais en fait c'est pas nous c'est pas notre mouvement qui s'ensuit en fait c'est un front qui est pas assez large moi je trouve d'ailleurs mais un front en tout cas contre la répression et donc où est-ce que ça va aller je sais pas et nous on est pas les seuls acteurs de ça et on le sait pas forcément en tout cas ce qui est sûr en tant que mouvement zadiste même si ça n'existe pas mais en tout cas pour les gens qui ont ce genre de pratique d'occuper des endroits et d'y construire autre chose pour empêcher que ce soit détruit ce qui est sûr c'est que ça va continuer de plus belle et que voilà et que nous rien ne va nous arrêter en fait et d'ailleurs il y a quelques jours une nouvelle zad a vu le jour au large de Grenoble dans dans la lutte contre le projet de construction d'un center park encore en pleine forêt et là malheureusement il y a déjà la moitié de la forêt qui a été rasée mais pas toute on peut encore sauver les choses et restaurer peut-être au large d'un village qui s'appelle Roibon peut-être un mot de conclusion pour chacun d'entre vous Daniel Ibanez peut-être quelle perspective là aussi sur la lutte du Lyon-Turin où est-ce qu'on en est précisément ou qu'est-ce que quelles échéances on attend il n'y a pas une volonté de se battre contre tous les projets il y a une volonté de savoir s'il y a de l'intérêt général et lorsqu'il n'y en a pas de refuser ces projets de manière parfaitement claire ensuite de ça moi j'appelle tous les gens à se renseigner à s'informer sur ces projets à ne pas penser qu'on peut dire en deux minutes nous savons tout personne ne sait rien ce sont des projets qui sont compliqués enfin pas si compliqués que ça mais sur lesquels il faut réfléchir deux minutes voilà donc ne pas prendre deux positions a priori venir discuter engager la discussion s'informer il y a tout un tas de possibilités nous avons nous un site qui s'appelle lionturin.eu dans lequel on peut trouver tous les documents des petites vidéos et bien d'autres endroits et de se mobiliser contre cette logique qui est une logique qui ne sauvera rien qui n'est que la politique de l'accélération pour foncer dans le mur à grand coup de marché public de subvention pour des grands groupes du bâtiment des travaux publics qui sans ces marchés publics n'auraient plus grand chose à nous vendre dans un continent européen largement développé déjà je crois que c'est même pire que ça c'est qu'aujourd'hui on n'offre aucune perspective aucun futur on est en train de croire qu'on va sauver l'emploi la croissance et le futur par des chapelles dans le désert nous n'aurons que des chapelles dans le désert à voir que des infrastructures qui ne seront pas utilisées très peu utilisées qui vont partir comme les aéroports sud-aréal en Espagne ou à Alicante où on a construit 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 sur des chimères il faut arrêter cette logique il ne propose rien et il ne propose rien parce qu'il vive comme une caste voilà il faut en avoir conscience il faut arrêter et se mobiliser et revenir à des pratiques citoyennes c'est-à-dire que le débat se fait au niveau des citoyens et les représentants ne sont pas des gens à qui nous devons demander des comptes ce sont des gens qui doivent rendre des comptes Laurent le citoyen c'est aussi quelqu'un qui sait dire non et désobéir à la loi je ne le dirais pas forcément comme ça mais disons que nous nous sommes sur un objectif un petit peu différent mais très complémentaire c'est-à-dire que nous c'est plutôt de changer le monde en s'attentant aux endroits où c'est encore plus visible qu'il est juste en train de partir en couille et voilà et donc bien entendu nous on ne veut pas particulièrement sauver la croissance ça fait c'était pas mon propos oui oui non mais je sais je me doute bien et ben voilà nous clairement c'est une vision stratégique c'est-à-dire que dans ces endroits où c'est encore plus visible que ce qu'ils sont en train de faire c'est n'importe quoi on les empêche de le faire et on y construit quelque chose d'autre et l'idée c'est de déferler sur le monde comme ça en fait et d'ailleurs moi j'ai un point de vue stratégique sur la LGV en général c'est que c'est un projet qui est européen qui donc nous permet d'avoir pas mal de cohésion au niveau européen que par ailleurs c'est ce qui dessine les futurs centres économiques dans 30-40 ans en fait c'est un projet d'aménagement durable du territoire et qu'en y prenant position en avance on prend de l'avance aussi stratégiquement sur l'adversaire et enfin moi je pense que en termes de projet à empêcher en fait les projets de LGV c'est d'une importance capitale et que ça vaudrait le coup de commencer à s'y concentrer dessus son avis LGV ligne à grande vitesse je vous remercie tous les deux alors je signale que Daniel Ibanaise est l'auteur d'un livre qui vient juste de sortir Trafic en tout genre aux éditions Timbuktu qui fait le tour de la question de la lutte contre la ligne Lyon-Turin et puis je signale également un autre livre signé Camille d'un nom collectif qu'ont imaginé les zadistes d'abord à Notre-Dame-des-Landes et puis sur d'autres ZAD et qui s'appelle Grand projet inutile aux éditions du Passager clandestin qui fait le tour de tous les projets ou de la plupart des projets difficiles d'être exhaustifs actuellement en cours de projection ou de construction en France et toutes les oppositions et surtout revient sur les logiques court-termistes financières d'un capitalisme financier qui scie la branche sur laquelle nous sommes tous assis malheureusement pas seulement lui et extrêmement destructeur de l'environnement dont le Lyon-Turin le barrage de Sivins et le stade de Dessines dont nous avons parlé l'autoroute Langon-Pau l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes et bien d'autres sont de terribles illustrations merci à tous au revoir on se retrouve la semaine prochaine pour l'alter-JT bien sûr et un autre à JT Plus au revoir Bonjour Emeric Salut Marie Emeric de Guy ça va bien ? ça peut aller merci restez positif je vous laisse avec Emeric ça on peut restez positif enfin bon alors que tout est négatif en ce moment depuis le début de la semaine moi je prie pour me faire enlever par une bande d'aliens j'ai vu François Hollande sur BFM TV avec un nœud de papillon mais non mais pitié quoi revendiquons le port du string obligatoire pour les pingouins dans ce cas là c'est pas vrai non excusez-moi pour cette intro idiote français française gauche caviar extrême droite couscous au lardon centrisme dans la semoule communisme qui pédale dans la choucroute c'est les infos du monde fou première info universelle le monde est fou pervers décadent et sans pitié et pourtant la vie est belle c'est absurde mais ça nous correspond on s'y retrouve on continue avec de l'info gastronomique tout d'abord je tiens alors là je tiens vraiment à rassurer ceux qui détestent Johnny Hallyday on n'est pas prêt de chanter à allumer le feu pour le prochain concert des enfoirés rappelons en passant que Johnny préfère mettre en Suisse l'argent qui ne veut pas flamber en France merci beaucoup bref un gros stockage des restos du coeur à cramer dans le Nord Pas de Repas excusez-moi Nord Pas de Calais pardon c'est l'émotion c'est quoi ça ? c'est après les enfoirés les pyromanes super on sait que c'est appréciable les repas chauds en hiver mais à ce point là ça fait mal au coeur et surtout parce qu'ils ont quand même 30 ans d'existence cette année et ça provient d'une envie humanitaire de Coluche de faire partir en fumée le problème de malnutrition en France en une année à peine et bien on reste encore sur notre faim Coluche c'était pas toi l'enfoiré c'est les autres les enfoirés ceux qui font perdurer ce problème en France et ceux qui se gèvent sur notre dos passons à ça me reprend excusez-moi passons à un autre enfoiré qui aura apporté un dicton transitoire bien malgré lui que j'adore 2007 au Fouquet 2012 au Flunch ouais sans les légumes à volonté austérité de gauche oblige il a été réélu président du FN pardon l'absurde révélateur il a été réélu président de l'UMP UMP ultra mal en point ou ultra mauvais placement je dis ça pour ceux qui ont osé faire un don au parti depuis ce week-end il a été donc réélu mais à mon avis il y a un truc avec Sarko on ne peut pas parler science politique mais science peau pourrie toujours aussi nain de corps et d'esprit cet homme a une pile de dossiers judiciaires mais aussi haute que lui ça peut créer des complexes quoique chers internautes si vous pouviez me prêter deux neurones d'intelligence est-ce que je serais là sur alterjt.tv si Sarko avait été un philanthrope un gentleman un démocrate irréprochable un proprio d'une swatch marié à une caissière de chez Franprix avec de la cellulite un sodomite averti non un peu de sérieux j'ai envie de lui dire poliment excusez-moi en fait s'il me l'a piqué c'est un titre que j'avais dans le temps j'ai envie de lui dire poliment s'il me regarde alors de retour pauvre con un slogan pour ta campagne en 2017 la France soit tu l'aimes soit tu m'acquittes on se souvient de Jacques Séguéla avec si tu n'as pas de Rolex à 50 ans c'est que tu as raté ta vie mais nous les visionnaires alter-mondianistes on a perdu 5 ans de la nôtre en latin duralex rolex pour conclure et noter bien le parcours de certains chefs d'état peuvent se résumer en 3 mots la politique selon les nuls Jules César veni vidi vici le maréchal Pétain c'est pas de moi veni vidi vici Sarkozy veni vidi Kadhafi à ce propos je lui conseille de se trouver un nouveau partenaire financier étant donné que Kadhafi n'est pas très en forme c'est une France blasée dépressif pourquoi on vote cette nuit j'ai fait un songe en allant au lieu d'aisance j'ai imaginé une devinette quelle est selon vous la différence entre un urinoir et un isoloir très simple l'urinoir on pisse dans une cuvette l'isoloir on pisse dans un violon à la semaine prochaine à moins que d'ici là la terre se mette à mieux tourner et à moins que d'ici là